bonjour tout le monde donc aujourd'hui on a un autre exercice pour nos entraîneurs les pratiques essayer d'exciter les jeunes un petit peu donc ça c'est un exercice qui est un petit peu copier du hockey en tout cas que moi j'ai fait en premier au hockey que j'ai ensuite fait avec mes équipes à la crosse donc je vais l'appeler les quatre bleus j'imagine qu'un nom mais je sais pas c'est quoi le vrai nom j'imagine qu'en a un on va appeler ça les quatre bleus donc on va utiliser les lignes bleues de hockey que souvent va avoir sur les sur les terrains extérieurs ou même même intérieur si c'est sur un terrain intérieur parce qu'on a des lignes de crosse parfaite on peut utiliser les les lignes de mise en jeu donc ça c'est un marché donc on a des joueurs aux quatre coins de la bleue donc sur le côté de la bande où la ligne bleue et la bande se croisent les quatre lignes vont avoir des balles les gardiens sont dans les buts donc c'est quelque chose qui implique tout le monde ou ce que nos gardiens sont pas tout seul dans un coin à faire leurs petites affaires donc les deux coins opposés vont commencer donc on va dire que ce coin là et ce coin là vont commencer donc les deux vont partir en même temps ils vont commencer à courir donc tout se passe en mouvement donc tu vas attraper faire des passes en mouvement en courant autour du autour du terrain donc si ce premier joueur dans le coin ici va commencer à courir et va faire une passe dans le coin là le joueur va lui redonner la balle tout de suite donc tu continues à courir tu reçois la balle donc c'est juste un petit quick stick je la passe il me la redonne je tourne il va suivre la ligne bleue quand il suit la ligne bleue on va essayer de faire une grande passe dans ce coin là et lui va lui redonner la balle tout de suite encore on continue à courir attrape la balle donc j'attrape la balle la première ligne je tourne je cours le long de la ligne bleue je fais une grande passe à l'autre bande il me redonne la balle je tourne encore je viens finir ma course de ce côté-ci ou ce que je vais faire une passe dans le coin et il va me la redonner la redonner tout de suite je continue à courir et je m'en vais prendre un tir au filet une fois que ça c'est fait les deux autres coins opposés donc les deux coins avec les les numéro 2 vont donc ensuite y aller donc les deux coins opposés le font en même temps donc si chez ces lignes là en ce moment ça dit que le coin ici va faire la même chose en en même temps que le premier joueur passe ici passe ici passe ici ensuite va prendre un tir et tout de suite après on peut siffler encore les deux lignes avec les numéro 2 vont eux faire ça de l'opposé on peut aussi le faire donc ça c'est super simple c'est la première version tu peux aussi de le faire de l'autre côté ou ce que à place de faire une courte passe au début donc à place de venir ici et ici on peut juste on peut aller de l'autre côté donc on peut aller de cette direction là cette direction là ensuite tourner et aller marquer peu importe comment vous voulez le faire il marche tout une autre version que j'aime beaucoup c'est on va dire numéro 1 numéro 1 s'en vont vers l'autre bande donc s'en va dans cette direction là fait sa passe reçoit la passe on tourne on va voir le haut fait une passe ici va pas recevoir la balle donc en même temps de l'autre côté il est arrivé la même chose on a eu une passe une passe en retour une passe ici et maintenant un petit peu plus dur un petit peu plus un challenge pour les joueurs falloir que les joueurs fassent une longue passe donc quand le joueur ici a fait sa passe il va continuer à courir va pas recevoir la balle de la personne juste à côté de lui mais va recevoir la balle de la personne opposée donc la personne qui est en arrière de lui dans la dans la ligne où ce qui a commencé va recevoir la balle de cette personne là donc une grande passe à travers et la même chose va arriver de l'autre côté l'autre joueur va couper vers le milieu va recevoir une grande passe de la personne en arrière de lui qui qui dans sa ligne de départ donc c'est une autre version il ya plusieurs versions de cet exercice là qu'on peut jouer avec on peut faire un peu ce qu'on veut aller des directions qu'on veut avec des soit des longues passes des petites passes des petites des flip passes peut-être à la place de faire une passe normale de juste la flipper dans les airs pratiquer des choses comme ça donc c'est le genre de version qu'on peut faire allez nous suivre instagram facebook youtube spotify assurez vous de commenter nous poser des questions si vous en avez et on va répondre à ça et on va essayer de vous aider le plus possible